Salut les aventuriers, aujourd'hui on va parler de mise à disposition de ressources numériques pour vos élèves. Dans le cas où vous ne disposeriez pas d'un ENT, environnement numérique de travail, dans votre école ou votre établissement, sachez qu'il y a des moyens simples de mettre à disposition de vos élèves les ressources numériques auxquelles vous souhaitez qu'ils aient accès. Attention, ce dont nous parlons ce n'est pas un ENT maison mais un moyen de pallier son absence. Pour la mise à disposition locale, c'est-à-dire en classe, nous avons déjà parlé de serveurs de classe avec le petit Hutu. Là, aucun problème avec l'application dédiée, le petit NAS, permettra aux élèves d'accéder aux ressources que vous aurez déposées dessus. Maintenant si vous souhaitez que vos élèves aient accès depuis chez eux à des ressources, là c'est une autre histoire. Car un serveur local ne sera pas accessible en dehors du réseau de l'école. Voici donc trois options pour remédier à ça. Une petite précision, les données partagées ne seront accessibles qu'en lecture seule. Première solution, le site ou le blog. Des sites comme le web pédagogique proposent des hébergements gratuits et sans publicité pour créer votre blog. Ils permettront de rédiger des articles et d'y joindre tout un tas de ressources téléchargeables, voire même d'y adjoindre de l'audio ou de la vidéo en streaming via des services comme YouTube ou Soundcloud. Deuxième solution, un dossier dans le cloud. Google Drive est également un service très pratique pour partager des ressources. Et surtout vous offre gratuitement 15Go d'espace de stockage, ce qui pour vos usages de classe devrait amplement suffire. Il suffira de créer un dossier classe de Kevin par exemple et de récupérer l'adresse de partage. Dans les permissions d'accès, on pourra choisir lecture seule et récupérer l'adresse URL. Mais t'es fou ! T'as vu la taille des liens ? Mes élèves ils pourront jamais taper ça sans se tromper ! Et c'est pas faux ! Mais pour résoudre ce problème, on pourra utiliser des QR codes, dont nous avons parlé dans une précédente vidéo, et ainsi recommander à nos élèves de flasher le code plutôt que de taper l'adresse URL, qui est bien trop longue. On pourra également utiliser un raccourcisseur d'URL tel que lc.cx. Il suffira de coller l'adresse URL dans le champ demandé, et hop ! Magie, on se retrouve avec une adresse bien plus courte, qu'on pourra recopier sans erreur. Troisième et dernière solution, des applications comme OneNote ou Evernote. Ces apps de prise de notes sont de plus en plus complètes. OneNote et Evernote sont toutes deux de très bonnes applications. Vous pourrez, à l'intérieur d'une note ou d'un bloc, insérer des fichiers textes, des PDF, du son, des liens vers des vidéos, et créer de véritables recueils de ressources à l'intérieur de ces apps. De la même manière qu'avec Google Drive, on récupérera l'adresse URL d'un bloc ou d'un carnet qu'on pourra partager à nos élèves. Attention, cependant, Evernote est limité en fonctionnalités et en espaces dans sa version gratuite. Et ne permet pas de partager des carnets entiers en mode public. A l'inverse, OneNote lui permet de partager des carnets entiers, mais pas des pages seules. Voilà les mookers, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, à vos partages ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio